Deuxièmement, que mes joueurs, la quasi-totalité de mes joueurs, ont l'habitude de ces grands rendez-vous. Certes, nous avons un adversaire de qualité, le tirage est ainsi fait, mais dans ces grands rendez-vous, je sais que mes joueurs savent élever leur niveau de jeu, leurs exigences et leurs implications. Bonjour Christophe, Marc Méchonois, Goal.com. Ma question s'adresse plus à l'homme que vous êtes, plus qu'à l'entraîneur. Comment vous traversez cette période délicate en termes de résultats ? Merci. J'ai mis de l'anticerne, pour paraître un peu mieux. Évidemment, quand vous êtes l'entraîneur de Père Saint-Germain, que vous perdez deux matchs consécutifs, évidemment que c'est une situation difficile, encore plus quand ce sont des rendez-vous contre des équipes qui sont des concurrentes, encore plus quand c'était une nomination en Coupe de France à Marseille. Ça fait partie d'une saison. Je suis évidemment dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Je reste très connecté avec mes joueurs, avec mon groupe. Je suis dans la préparation du match. Je fais en sorte de trouver la meilleure organisation, de trouver les meilleures associations possibles pour que demain on soit performant. après, ce qui me concerne, je mets complètement de côté toute la pression qu'il peut y avoir sur moi, tout ce que l'on peut dire sur moi. Je respecte tout ce qui est dit. Le plus important, c'est ce qui se passe dans notre vestiaire et les échanges que je peux avoir avec mes joueurs et surtout la manière dont on prépare ce rendez-vous. Au fond, bonjour Christophe, Bertrand Latour, la chaîne d'équipe. C'est une surprise pour les journalistes français, je pense, de voir Ken Mbappé dans le groupe puisqu'il avait été dit de manière assez formelle qu'il ne pourrait pas participer à cette rencontre. Apparemment, Julien Naglasman avait bien vu les choses. À la veille de cette rencontre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce qu'il est là pour débuter ? Est-ce qu'il est là pour jouer 20 minutes ? Ou est-ce qu'il est là pour faire peur aux Allemands depuis le banc ? Merci. Merci. Avec vous, Bertrand, il a toujours un petit brin d'humour dans vos questions que j'apprécie énormément. Concernant Kylian, Kylian s'est entraîné hier de manière individuelle, mais tout le monde le sait. Il s'est entraîné de manière collective, aujourd'hui, tout le monde le sait. Il a fait la totalité de la séance. Je ne pensais pas que Kylian allait s'entraîner hier de manière individuelle. Suite aux échanges que nous avons eus avec notre cellule performance, notre docteur, avec ma direction sportive, nous avons pris la décision que Kylian, à partir du moment où il se sentait bien, puisse participer à l'entraînement aujourd'hui. Il s'est bien entraîné. Son retour post-entraînement est très positif. Mais quant à savoir s'il sera un sur la feuille de match demain, ce n'est pas encore sûr. On fera le point, évidemment, demain matin, quand on va se retrouver. Les premières questions seront posées à Kylian sur son ressenti. Comment il peut se projeter dans ce match. Évidemment qu'il y aura une discussion ensemble aussi avec mon staff médical, qui a fait un travail très important. Non, mais Kylian a fait un travail énorme pour se donner les meilleures chances possibles, d'avoir le plus de chances possibles, d'être disponible. Mais à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si Kylian sera sur la feuille de match. Je suis obligé d'attendre demain matin de savoir son ressenti. Est-ce que Kylian sera sur le banc de touche pour faire peur à nos adversaires du soir, au Bayern de Munich ? Donc s'il est sur la feuille de match, il sera sur la feuille de match pour jouer. Combien de temps, je ne le sais pas. Mais il ne fera pas acte de présence sur le banc de touche, ça c'est sûr. Bonjour Christophe, Cyril Delamorinerie d'Europe 1. Compte tenu des résultats du PSG et à l'inverse de ceux du Bayern qui raccoltent en tête de la Bundesliga, est-ce que vous considérez que c'est le Bayern qui est le favori de ce match ? Non, c'est du 50-50. Évidemment que si on analyse tous les résultats et les stats, on peut. Mais c'est un match de Champions League, ce club, mes joueurs ont l'habitude de ces rendez-vous-là. Ça sera un match, déjà à l'issue du match, il n'y aura pas de qualifié. Il n'y aura pas de qualifié, ça c'est sûr. Mais ça sera du 50-50, même si on sait que le Bayern a eu une petite période un peu difficile post-Coupe du Monde, mais que depuis, évidemment, ils se sont rendus performants. Nous, ce n'est pas le cas actuellement pour différentes raisons. Mais j'ai un effectif à ma disposition demain, beaucoup plus complet que les matchs précédents. Bonjour Christophe, Damien Degor en équipe. On a le sentiment que depuis quelques journées, depuis quelques semaines, certains joueurs sont agacés, sont frustrés, notamment Neymar par exemple sur le terrain. Est-ce que c'est dur de contenir leurs frustrations, de les apaiser ? Est-ce que c'est aussi un enjeu du match de demain, d'avoir des joueurs calmes, apaisés ? Évidemment qu'il faut, quand on est dans ces grands rendez-vous et qu'on est dans notre période, il faut du calme, de la sérénité. Parce que si vous êtes énervé, excité, déjà vous dépensez de l'énergie pour rien. Mais quand il y a de la frustration, il faut que ça sorte. C'est de cette manière-là que je dirige, que je manage mes joueurs depuis des années. Ce sont eux des joueurs totalement différents, mais ce sont aussi des garçons, des hommes, qui ont besoin d'évacuer toute la frustration qu'ils peuvent avoir. Donc à un certain moment, il faut que ça sorte. Il faut les écouter, mais il faut aussi qu'ils m'écoutent. Et évidemment qu'il y a de la déception, de la frustration qui engendrent de la colère après nos deux défaites. On a échangé, j'ai bien écouté. J'ose espérer qu'ils m'ont bien écouté. Mais le plus important, c'est qu'ils puissent évacuer toute cette frustration. Ça, c'est sûr. Bonjour Christophe, HILH. Vous êtes face, très probablement, à le plus gros défi de votre carrière. En affrontant le Bayern Munich, face à un coach qui est relativement jeune, qui a des idées fraîches. Vous qui avez beaucoup plus d'expérience que lui, Julian Dagelsmann, comment voyez-vous cette rencontre et jusqu'où pensez-vous le battre tactiquement ? Dans votre question, je comprends que je suis moins frais. Bertrand, c'est ça ? Ça se voit ? Non. C'est un jeune entraîneur, mais qui commence à avoir de l'expérience. Il est très moderne. Évidemment, on a beaucoup analysé le Bayern de Munich. Il y a un jeu très clairement identifié. Nous avons travaillé, nous avons travaillé évidemment sur les points forts du Bayern. On a travaillé aussi sur les points faibles. C'est une équipe qui a des points faibles. Quant à savoir si je vais le battre tactiquement, c'est jamais ça, les matchs. Les acteurs, ce sont les joueurs. Il y a la préparation. Je pense, et je pense que Ney peut le confirmer, on s'est préparé. On a travaillé. Demain, on va affiner. Dans différents briefings, on va affiner. Mais après, il y a la vérité du match. Et c'est sur le terrain. Et c'est mes joueurs. Après, on verra l'histoire du match et l'évolution du résultat. Et les circonstances du match qui vont faire qu'il y aura automatiquement des changements. Mais je ne suis pas dans la préparation de ce match-là en disant que c'est mon homologue allemand contre moi. Non, pas du tout. C'est le Paris Saint-Germain contre le Bayern avec la qualité de mes joueurs. Avant tout. Bonsoir Christophe, Stéphane Bianchi du Parisien. Ça fait quelques matchs que vous avez mis Vitinha en numéro 10. Ce n'est pas son poste. Ça n'a été pas forcément convaincant. Est-ce que vous avez d'autres idées pour demain au moment où Marco Verratti revient ? Voilà. Qui vous voyez dans ce rôle pour faire le lien entre le milieu et l'attaque ? Il faut rire, il faut avoir de l'humour. Oui, après, pour différentes raisons. Avec l'enchaînement des matchs, avec les absences de certains joueurs, il y a eu très peu de rotation. Il a fallu trouver, du moins j'ai cherché, et j'ai mis des joueurs dans des configurations ou dans des zones de jeu dont ils n'avaient pas l'habitude. La première des choses, c'est que je les respecte parce qu'ils ont accepté. Est-ce que ça a été une réussite ? Pas spécialement, mais de même, Vitinha ne sera pas numéro 10. Voilà. Dernière question. Bonjour Christophe, Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Je voulais te demander quelle était ta position sur la petite scène de fin de match à Monaco. Fallait-il aller parler aux supporters pour être, bien sûr, de les avoir demain dans votre camp ? Est-ce que tu comprends que certains n'aient pas eu envie d'y aller ? Je voulais connaître ta position, s'il te plaît. C'est toujours difficile. Il y a le ressenti, déjà un, évidemment que je comprends et on comprend tous la déception, la frustration qui engendre de la colère de la part de nos supporters, qui ont fait un long déplacement et qui ont assisté à un match vraiment très difficile pour nous. Je suis sûr que demain, ils vont répondre présent. Le Parc des Princes a toujours, dans ses grands rendez-vous de Champions League, répondu présent, et ça va résonner fort. Ils vont nous encourager jusqu'au bout, 96, 97, 98 minutes. Ensuite, sur ce qui se passe à la fin du match, chez moi, sur un plan personnel, je leur ai fait un signe. Après, c'est au ressenti des uns et des autres. Il y en a certains qui y sont allés, d'autres qui sont rentrés, les joueurs. Mais je crois qu'il ne faut juger personne. Parce qu'autant il peut y avoir de la frustration, de la colère chez nos supporters. Je comprends cela. Mais tout le monde doit aussi comprendre que mes joueurs, à la sortie du match contre Monaco, il y avait aussi de la frustration et de la colère. Donc certains sont allés en direction, et je suis allé en direction des supporters. Certains y sont allés, ont été accueillis de la manière dont ils ont été accueillis, d'autres ont préféré rentrer. C'est comme ça. Merci à tous et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.